Valier français sur ordre de Bonaparte, jugé sans avocat, condamné sans la moindre preuve et exécuté la nuit même dans un fossé du château de Vincennes. Une tâche de sang sur les aigles. A votre avis, Excellence, à quel véritable motif a obéi Bonaparte dans cette affaire ? Une rage, une rage effrayante à propos des complots royalistes. Vous n'aurez pu tenter de lui faire entendre raison. Non, il était enragé, il n'écoutait personne. Il n'écoutait personne. En êtes-vous certain ? La copie de votre lettre à Bonaparte. En date du 8 mars 1804. Citoyen premier consul, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire hier au soir. Voilà qu'une occasion se présente de dissiper toutes ces inquiétudes, la laisserez-vous échapper. Elle vous est offerte par l'affaire qui doit amener très bientôt devant les tribunaux, les auteurs, les acteurs et les complices de cette conspiration récemment découverte. Les hommes de Fructidor s'y retrouvent avec les Vendéens qu'ils secondent. Un prince de la maison des Bourbons les dirige. Le but est votre assassinat. Vous êtes dans le droit de la défense personnelle. Si la justice doit punir avec rigueur, elle se doit aussi de punir sans faire le détail. Réfléchissez-y bien. Vous avez fait saisir le dossier de l'affaire d'Anguin en 1814. Il l'avait brûlé. Sauf cette lettre. Enlevé du dossier par Meneval. Elle est donc passée dans le vôtre. Nous voici donc sur le même rang. Le duc de Trente a fait guillotiner le frère, on le savait. Mais on ignore encore à ce jour que le prince de Bénévent a fait fusiller le cousin. Elle te danse au trichet. Allez, écoutez, on se sent prêt à tout revivre. Si on ouvrait les fenêtres, vous en profiterais dehors. Vous imaginez Paris ce soir, en train de danser au son de votre orchestre. Il faudrait mieux qu'il danse, plutôt que de songer à vous faire quelques misères. C'est parti. Je sais une « ... 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